et bien bonjour tous chers amis c'est l'édit quand allez vous moi ça va super bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo se retrouve pour l'épisode numéro 38 de notre survie vanilla sur la version 1.20 de java édition évidemment sur la version de minecraft dans le précédent épisode les amis on s'était repris on va dire du coup la suite de mon déménagement etc etc je précise si vous entendez un chouïa de bruit si j'ouvre la fenêtre fait beaucoup trop chaud mais logiquement ça devrait pas trop 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 faire de bruit bref du coup on s'était retrouvé justement à la suite d'autres reprises justement sur le let's play on avait fait pas mal d'exploration pour essayer de trouver un village enfin pas du temps village un biome cerisier pardon excusez moi bon on n'a pas réussi à en trouver par honte on a récupéré du pouce d'acajou pouces acacia pouces de chêne noire donc les trois arbres on va dire qu'ils nous manquaient on va dire les troisième principaux on a récupéré également des fèves de cacao donc je vais aller sans plus tarder aller installer justement le bois qu'on a récupéré histoire de pouvoir du coup faire pousser les cacaos enfin le cacao histoire d'avoir du coup une récolte en plus sur le jeu évidemment et on va aller également faire pousser le reste on va les placer peut-être un ou deux arbres à côté enfin plutôt vraiment sur cette zone là justement pour essayer de reproduire on a de la place on a largement de la place ici pour essayer du coup pas de reproduire on va dire vraiment d'autres arbres pour avoir vraiment d'autres types de bois en sachant qu'il manquera vraiment le cerisé qui sera le bois le plus important bref on a du coup récupéré pas mal de bois de jungle donc on va aller tout de suite le poser pour que ce soit le plus fin le plus joli et le plus logique possible on va le poser juste ici à la suite du coup de nos champs côté canne à sucre évidemment et on va du coup poser on va juste poser des trois comme ça de large ça me paraît bien déjà pour pour commencer une vraie récolte je pense que ça me paraît cool et oui on peut même en disposer un petit peu comme cela comme ça on est tranquille et juste par contre on va voilà poser sur les trois c'est ce que je voulais faire ok on a du coup cette fève de cacao ça va être très très peu pour démarrer mais on s'en fout une fois que ça aura poussé bon on sera tranquille donc on va tout simplement aller remplir ça au fur et à mesure je veux juste tester du coup si la poudre à canon ça marche sur les fèves de cacao ah oui ça marche excellent ok bon c'est pas forcément le bon bail d'utiliser ça sur des fèves de cacao en sachant que bah en fait on s'en fout un peu clairement on s'en fout un petit peu enfin vraiment ça poussera quand ça poussera en fait donc bon c'est pas grave c'est justement déjà pour que visuellement on est déjà un petit peu rempli ces côtés là pour que ce soit un peu plus correct on va juste en dépenser encore un chouïa et le reste on va le garder après on n'a pas forcément besoin pour le moment de la poudre à canon enfin la poudre d'os pardon parce que bon on a déjà largement ce qu'il faut ce qu'on aura besoin évidemment c'est juste pour des ressources pour faire justement pour récupérer des émeraudes correctement pour pouvoir avoir des livres mending à fond c'est vraiment essentiellement sur tout ce qui va nous falloir et surtout du coup parce qu'il va ouais être important pour nous une fois qu'on aura une fois qu'on aura récupéré une fois qu'on aura vraiment tout fait pousser correctement voilà on a 36 fèves de cacao alors peut-être pas de quoi on met sur chaque pan de sur chaque pan de bois mais au moins déjà ça nous donne déjà une première petite petit aperçu alors forcément sur le truc de derrière j'ai pas spécialement non plus en m parce que bah c'est pas intéressant mais voilà comment laisse pousser en plus ça pousse très rapidement ça j'ai peut-être un peu fait le con en dégommant ça mais enfin bon c'est pas grave ok on va récupérer également donc les citrouilles pendant qu'on est là et les pastèques ça c'est pas mal les pastèques on en fera des pastèques d'or du coup une fois qu'on aura de l'or en quantité suffisante et il va falloir du coup qu'on ramène aussi donc des petits poulets etc etc pour que ce soit au plus complet on n'a plus de place c'est normal je récupère rien les 22 yeux d'araînée on n'a pas forcément besoin mais on va les garder aussi qu'est-ce que on pourrait se séparer les 22 yeux d'araînée ce sera utile quand même pour des potions on a récupéré du bambou également que je vais aller ce que je vais les poser pardon donc on va un petit peu faire ça donc le bambou bah justement voilà on va vraiment le poser aux alentours pour que pour qu'on puisse vraiment avoir du bambou en quantité suffisante en plus je crois maintenant on peut faire du bois de bambou depuis la 1.20 ans je sais plus franchement niveau nouveauté j'ai un peu regardé mais je vous cache pas que je bug un peu parce qu'il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses qui ont changé j'ai pas forcément pris le temps à 100% de regarder les nouveautés pour les maîtriser mais bon au moins on va regarder un peu comme ça on va juste poser putain ça pousse très vite juste voilà poser ça sur du 2 je trouve que le jeu est plus en plus fluide je sais pas pourquoi je sais pas j'ai l'impression que les mises à jour sont plus fluides parce que là vous voyez qu'on a quand même du gros chunks franchement on a quoi on est en 32 chunks chargés on lag pas alors après vous allez me dire on génère rien mais on voit vraiment loin donc c'est super cool même si je rêverais de pouvoir jouer à minecraft avec du 64 chunks chargés sur pc ce serait juste une grosse dinguerie mais c'est vrai que non pour le moment je trouve que ça va je trouve qu'on s'en sort on s'en sort plutôt bien on galère pas trop donc ça c'est cool ok ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait très bien ok donc ça du coup ça s'est poussé donc c'est un petit peu du coup ce que je voulais faire on va juste aller poser donc les trois pouces d'arbre sinon je vais oublier d'aller les faire pousser on va aller les faire pousser on va aller juste se mettre un petit peu plus bas je vais fermer la fenêtre voilà parce que sinon on entend trop en fait j'habite à côté enfin à côté un aéroport qui est pas très très loin du coup forcément toutes les deux minutes il ya un avion qui décolle c'est très très chiant mais bon au moins c'est fait ok donc on a ça justement et on va faire pousser du coup les deux arbres d'acajou comme ça au moins on aura du bois alors peut-être pas forcément ce côté là parce que ça va trop se voir ici mais bon pour le moment on s'en fout on peut vraiment faire pousser ça correctement ça n'a pas enfin ça n'a pas ou peu d'importance vraiment là dessus ok on va aller ranger du coup un petit peu notre inventaire et ensuite la deuxième chose du coup de ce que je voulais faire c'est on va vraiment commencer à essayer de décorer enfin pas forcément décorer mais déjà essayer de terraformer un petit peu avec la dirt du coup aux alentours de la maison alors que ce soit du coup peut-être descendre un petit peu ce creux là en fait vraiment pour pouvoir justement que ça fasse un peu plus joli donc c'est à dire descendre un petit peu l'inclinaison justement de ce côté là de la l'espèce de montagne colline vu qu'on est dessus vraiment pour essayer de faire une bordure un peu plus saine un peu plus correct sans chuter enfin voilà sans vraiment arriver et se péter la gueule vraiment si on tombe de la falaise mais ou alors disons plutôt repousser et faire un petit mur je sais pas je sais pas forcément comment on pourrait faire ça mais voilà vraiment essayer de faire un petit truc de déco je sais pas enfin bref après la déco sera encore une fois bien après quand on aura vraiment ramasser des blocs décoratifs mais bon voilà en tout cas essayer déjà de faire descendre un petit peu ce côté là pour que ce soit vraiment un peu plus joli parce que là sinon c'est vrai que ça fait un peu beaucoup casse gueule et c'est pas forcément ultra ultra visuellement sympa donc vraiment c'est ce qu'on va essayer de faire un peu et ensuite on va carrément essayer de poser un peu la dirt le long de la maison enfin le devant de la maison pour encore une fois que ce soit un peu plus un peu plus charmant quand on arrive qu'on soit moins du coup posé sur un mur quand on arrive ce serait ce serait un peu plus l'idéal donc oui c'est vraiment déjà ce côté là où je vais essayer de pousser un peu voilà pour que ce soit quand même un peu plus dégagé on mettra de la dirt on replacera évidemment la stone par de la dirt mais voilà comme ça moi c'est déjà un peu plus dégagé et déjà ça fait respirer un peu plus la maison le derrière on verra ce qu'on fait encore une fois mais pour le moment c'est déjà surtout sur ce côté là pour bah voilà que ce soit quand même beaucoup plus sympa beaucoup plus atténué et beaucoup plus naturel beaucoup moins cassé en fait que ce qu'on a fait du coup pour pour évidemment construire la maison pour dégager vraiment la maison donc on va vraiment essayer de faire ça tranquillou et vraiment du coup avec la dirt récupérer plus celle qui est dans les coffres arriver du coup à poser de la dirt sur le devant de la maison ça que c'est un peu le bordel donc voilà on va clairement essayer de faire ça ok ça c'est bon on est plutôt bon là dessus voilà on va dégager un peu la dirt on a pas mal avancé voilà franchement c'est vraiment pas très long mais au moins ça permet d'être d'être tranquille d'être tranquille sans prise de tête et pouvoir vraiment ce se poser enfin vraiment se poser à côté de la maison et se dire bah voilà c'est pas une falaise ça tombe pas on n'est pas arrivé net coupé net donc c'est vrai que ça me paraît vraiment assez sympa ok on a récupéré aussi une torche que je n'avais plus depuis un moment voilà ça c'est parfait ok nickel voilà c'est déjà un peu mieux on va essayer de ranger un petit peu ça sur ce côté là c'est à dire mettons d'autres blocs à chaque fois pour éviter que ça fasse trop montée trop montagne voilà ok voilà ok parfait oh un petit coup de freeze ça c'est les 32 chains serge et on le sent passer sur le jeu évidemment on le sent passer ok ça me paraît cool ça me paraît good et ça me paraît cool voilà comme ça on a même de quoi repasser peut-être un petit arbre ici replacer quelques petites torches voilà ça me paraît complet vraiment de chez complet voilà un petit peu par là bon voilà parfait 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 on va déjà aller dormir mais c'est déjà très bien je trouve qu'on a enfin ce qu'on ce qu'on a fait juste là parce que c'est vrai que c'est un peu plus le bordel et vous voyez ça fait quand même beaucoup plus dégagé on va remplacer évidemment la stone par de la dirt mais déjà ça fait déjà un peu plus sympa et on pourra même faire je passe genre un petit cours d'eau ou de l'eau ou des fleurs des abeilles etc enfin vraiment faire un petit côté un petit côté un peu plus soigné un peu plus sympa un peu moins rocailleux montagneux etc etc je pense que ça me paraît ça me paraît cool voilà bref on va finir ça du coup tranquillement on a de la dirt qui est ici et en fait maintenant du coup ce qu'il faudrait faire ce sera arrivé en fait à faire de la deur à faire en fait pousser donc à mettre là de la de la dirt en un peu plus loin donc ici par exemple on va pas forcément remplir le à chaque fois tout parce que sinon c'est vrai que ça va être consommé beaucoup beaucoup de dirt mais au moins faire une espèce de petite bulle là on va déjà laisser trois quatre de deux doublons par rapport là à la cobble donc voilà on va vraiment se baser sur du 3 à partir de là voilà comme ça même si on ne laissera pas de la dirt qu'on pose au moins on a déjà un petit peu la zone et ça ce sera déjà pas mal ça sera déjà pas mal ok je veux pas utiliser la dirt en fait que j'ai dans les coffres je veux vraiment récupérer celle-ci qui est là alors après évidemment on va y en avoir pas mal qui vont des pop mais bon au moins on aura déjà nettoyé un petit peu tout ça tu peux aussi au moins la dirt qui est là on croit c'est un creeper qui est venu explosé ce côté c'est un peu dommage mais on va l'adapter un petit peu par la suite ok parfait là évidemment on va faire venir du coup tout ça voilà ok ok voilà comme ça du coup on a du trois de large on va essayer d'aller faire la même chose de l'autre côté on a du coup le deuxième stack du cadre de long je sais pas si on dit large ou long mais voilà vous m'avez compris vous avez compris l'idée ok voilà c'est déjà beaucoup mieux c'est déjà vraiment beaucoup mieux et là ensuite là on peut faire du coup une petite descente sur ce côté là alors évidemment va falloir juste bien terraformer pour que ce soit plus que correct voilà et là comme ça du coup on peut faire vraiment une petite descente alors évidemment on essaie de la faire le plus naturellement possible mais voilà on peut déjà essayer de relier un petit peu le tout peut-être même laisser du 2 enfin laisser pardon à chaque fois juste une chute de 1 ok on va déjà essayer de fermer un petit peu ce côté pour déjà au moins essayer de se projeter un peu alors la cobble très honnêtement je m'en fous même si bon ce pour toujours servir on va surtout retourner un petit peu dans le coffre vous récupérez la deurte c'est vrai que c'est un peu le bordel quand même dans mon inventaire poser ça comme ça on a déjà pas mal soigné tout ça ça là ça là ok on récupère la deurte c'est pas mal c'est pas mal du tout ok on va se mettre de ce côté là ok nickel comme ça voilà enfin je pense c'est cool comme ça je pense en fait au moins déjà voilà essayer clairement de terraform un peu ce côté là ça fasse pas trop en fait justement ici là on peut difficilement faire mieux parce qu'on a là on a le choix de cobble qu'on avait déjà préinstallé ici qu'on peut difficilement faire mieux mais par contre peut-être déjà essayer de d'emboucher un petit peu ça en fait vraiment de joindre le sol tranquillou en douceur et là vous voyez comme ça fait une tire sur un petit zone un petit peu sur élevé va falloir je pense le le joindre comme ça ici le mieux possible voilà nickel ok on me voilà parfait voilà parfait c'est déjà un peu mieux ok 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 alors après c'est sans trop que ça fasse trop linéaire aussi parce que c'est pas le but mais voilà je pense que ça me paraît bien bon on va déjà essayer du coup de répliquer un petit peu ce schéma surtout le long pour déjà que ça fasse un peu plusieurs terres escaliers et en fait au centre ici on creusera au centre de la maison on creusera en fait un espèce de trou qui nous amènera vraiment vers une espèce de grotte voilà c'est un petit peu justement ce qu'on fera après voilà quand même à bien essayer de répéter le schéma mais c'est déjà beaucoup plus clair en fait c'est déjà beaucoup mieux ici enfin moi je trouve ça déjà beaucoup plus sympa déjà de ce côté là alors après je pourrais aussi faire tout plat et on fait un mur terraformé mais c'est pas non plus vraiment ce que je veux moi je veux vraiment déjà que ce soit beaucoup plus souple beaucoup plus flex comme si c'était vraiment généré comme ça en fait de base voilà évidemment ici il va falloir quoi on rehausser un petit peu pour rejoindre même si ici ça fait un peu chute c'est pas bien grave de toute façon on s'en fout voilà mais au moins ça fait déjà au moins un peu plus carré un peu plus propre voilà parfait ok et donc là du coup on aura plus que simplement à suivre du coup bas le modèle de la dirt alors vous voyez je fais pas du tout en dessous j'étais juste torché parce que sinon enfin j'irai torché avant de refermer parce que sinon ça va vraiment être full 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 mob mais bon au moins déjà c'est déjà un peu mieux clairement là on fait suivre surtout le long ok ok parfait nickel bon bah voilà on est bien on est bien déjà pour le moment on n'a pas bien plus de dirt pour le moment donc on va s'arrêter là pour le pour ce terraforming mais bon déjà on y voit déjà plus clair ça nous donne déjà une idée un peu mieux et puis surtout bah en fait enfin c'est clairement mieux déjà on arrive déjà sur un endroit on peut plus on peut déjà un peu plus respirer et on n'a plus qu'à descendre vraiment dans la vallée pour pour aller récolter du bois etc etc on peut déjà un peu plus respirer donc ça c'est cool ok ensuite du coup ce qu'il faudrait faire maintenant on va déjà les reprendre du verre et on va essayer d'aller fermer un peu le les hauteurs là juste en haut j'ai jamais refermé ça depuis qu'on a construit la maison et bah c'est vrai que du coup c'est un peu le bordel donc on va essayer d'aller prendre du bois tout simplement on va prendre du bois comme là c'est que de l'extérieur je vais essayer d'aller prendre du bois donc des planches des planches foncées des planches de sapin si on en a avec le verre et on va essayer du coup juste de poser en fait quelques petites pointes pour pouvoir sont jolis ok j'en ai dit si je vais peut-être en manquer bon c'est pas au pire j'ai encore ça donc ça faire 14 pour moi non je pense que ça devrait déjà être bon et ensuite du coup il va nous falloir justement donc du verre pour la déco dans le coffre déco et on est bon comme ça ok on prend de la cobble pour pouvoir accéder au toit ok en fait comme on n'a pas fait de zone ici bon bah voilà c'est sûr que c'est un petit peu le bordel c'est sûr que là c'est un petit peu le bordel voilà on va faire ça comme ça comme ça voilà la bois et bois bon je pensais qu'on allait plus y aller avec ça pour y aller mais en fait non pas du tout ok pareil ça c'est bon et on a plus que devant un mètre ok ça c'est bon plus que de l'autre côté il va nous manquer d'eau de bois c'est absolument parfait j'adore avoir le sens du avoir le sens de la quantité comme ça c'est super il va nous manquer deux planches du coup c'est bien c'est un aller je vais y aller vite fait Je vais y aller d'ailleurs les arbres ont poussé ça c'est cool Je vais aller vite fait au sommet de la montagne là sur la droite enfin colline montagne en fait je sais pas comment on peut appeler ça mais bon on va faire ça tranquille vous comme ça on est bon et on aura au moins du coup va finaliser on aura fermé la maison complètement on aura fait un peu de terraforming on aura fait pousser le bois non franchement c'est pas mal c'est pas mal le bois ça semble vraiment aussi du coup à chaque fois on va couper de va couper les arbres va récupérer les pouces vraiment pour faire pousser ça tranquille vous et va essayer de faire pas forcément une forêt mais voilà au moins essayer de de d'avoir au moins quand on aura besoin pour de la déco au moins d'avoir le bois qu'il faut en tout cas l'endroit déjà pour le farm en fait c'est surtout ça l'objectif pas forcément d'avoir les quantités suffisantes dès maintenant mais c'est déjà au moins d'avoir d'avoir justement cette possibilité là pour qu'on soit vraiment tranquille dessus quoi c'est vraiment déjà l'objectif principal mais vous voyez déjà le bambou a poussé les deux trois arbres là bas ont poussé aussi donc c'est voilà c'est clairement l'objectif principal après encore une fois comme je vous dis c'est déjà au moins pour pas à courir pendant 25 minutes pour chercher du bois pour chercher l'arbre en question parce que du coup on l'aura déjà ramené là globalement on a tout type de bois mis à part le bon le bois du nether ok mais mis à part du coup le le biome cerisier le nouveau biome cerisier là sinon on a tout type de bois on a le boulot on a le chêne on a le biome sapin qui est vraiment juste à côté et encore on a des biomes qui sont très très longs et et on a du coup les trois autres bois que j'ai ramené donc savane jungle et chaînes noires qui sont plantés juste derrière on n'aura plus qu'à évidemment augmenter la quantité mais en tout cas on a déjà ramassé tous les bois sauf 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 vraiment le bois de cerisier mais ça c'est vraiment pas le problème ça va se ça va s'obtenir facilement on va vraiment essayer de trouver un biome alors après de toute façon le plus simple c'est vraiment de partir dans une zone qui sera pas chargée après j'ai déjà un petit peu ma petite idée puisque du coup dans pas longtemps on va vraiment faire un épisode nether où justement on va tout droit on va tout droit dans le nether jusqu'à temps trouver une forteresse et on ressortira à la forteresse via un autre portail donc je vais ramasser de l'opsi en plus comme ça vraiment j'ai pas de stress de retrouver mon chemin pour retourner en arrière et on rentrera du coup à la maison via l'overworld c'est le plus simple je pense en tout cas c'est plus safe pas forcément plus simple mais c'est plus safe pas le plus rapide mais c'est plus safe pour trouver vraiment ce qu'il nous faut à savoir du coup la forteresse de laine pour pouvoir accéder à le nord dragon voilà écoutez les amis on va se laisser là du coup pour cet épisode j'espère que celui ci vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude prenez soin de vous plein de bisous et puis à la prochaine salut à tous